Je suis intersexué avec ce qu'on appelle le PIS, qui veut dire simplement que j'ai une insensibilité partielle aux androgènes, j'ai subi énormément d'opérations dès la naissance, qu'elles soient cosmétiques et autres, je voudrais mettre les parents au courant que cela n'est pas nécessaire, que surtout ils ne doivent pas le faire, laisser décider leurs enfants de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas. Voyez le développement de ceux-ci et laissez-leur le libre choix. Rien ne sert à imposer quoi que ce soit, parce que, de toute manière, cela mène qu'à la dépression et d'autres problèmes psychologiques qui m'aident plutôt, parfois même au suicide. J'ai un parcours très difficile derrière moi, du fait que, dès la naissance, c'était très ambigu, on ne sait pas trop bien quoi faire. Et les médecins ont décidé un peu, pour les parents, mon enfant et une fille, bon, malgré que les testicles étaient visibles, etc., enfin, étaient descendus. Je pense que l'acharnement thérapeutique n'a, ça ne vient rien bien au contraire. En dehors des problèmes psychologiques, maintenant il me reste des problèmes physiques, stylo-ostioporoses et autres, qui entraînent ma santé. Ce qu'on vous proposera, c'est toujours un discours médical tel qu'il faut éduquer l'enfant dans un tel sens, dans un ou un autre sens. Je pense qu'il ne faut pas trop les écouter, informez-vous. À l'heure actuelle, nous avons Internet, vous avez la possibilité de vous informer sur les différentes possibilités. Et également, ce que je voudrais dire un peu aux médecins, nous ne sommes pas des gens de fois qu'on doit exposer comme ça de multiples façons, notamment en ce qui concerne les photographies que vous faites de nos appareils égyptiens, ainsi que des visites assistées de 20 étudiants, voire assistants, ne sont pas nécessaires, elles sont traumatisantes. parce que moi je remets ça à la pédopornographie, ce n'est pas parce que vous avez établi et blanc que ça change quoi que ce soit pour l'enfant. Je voudrais insister là, voilà, comme on dit ici dans le projet « Nobody is shameful ». Ce qui veut dire tout simplement qu'aucun corps n'est pénible, laisser le choix, laissez choisir, n'imposez rien. C'est toujours le champ, c'est bien. Bon, mirade. Très bien. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.